Nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Cellier qui vous parle. Je suis l'animateur de l'émission qu'on présente aujourd'hui, c'est la sixième. Alors, une émission très importante parce qu'il s'agit des assemblées de copropriétaires virtuelles, donc qui ont temporairement été autorisées, depuis le 26 avril dernier, par la ministre de la santé et des services sociaux, Daniel Mécane. Alors, plusieurs syndicats de copropriétaires attendaient cette autorisation, n'est-ce pas? Parce que ça va leur permettre enfin de débloquer et de fonctionner normalement, parce qu'on sait que la cause du coronavirus a paralysé à peu près tout le monde. Cela dit, un autre arrêté ministériel a été publié aujourd'hui même par la même ministre Mécane, afin de permettre aux conseils d'administration de voter eux-mêmes la fameuse unité de référence, celle qui va permettre de départager qui paie quoi lors d'un sinistre. Donc, il y avait un délai au 13 juin 2020, donc les syndicats de copropriétaires pour les accommoder, pour assouplir les choses, pourront voter eux-mêmes cette unité de référence et par la suite convoquer une assemblée de copropriétaires ultérieurement pour la faire voter par les copropriétaires, justement. Donc, l'arrêté ministériel, vous pouvez le consulter sur condolégale.com. Il y a une nouvelle d'actualité là-dessus. Je vous montrerai où aller tout à l'heure pour le faire. Je vous présente mes trois invités aujourd'hui pour en discuter. Nous sommes avec Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Jean-Marc Welge, d'Imosquoir, qui est en train d'élaborer un logiciel qui permet les assemblées virtuelles. de discuter avec lui. Nous sommes également avec Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété, pour discuter de toutes ces choses. La première question s'adresse à Maître Yves Papineau. Bon, alors, deux questions sur cette assemblée qui peut être votée par le CA. Alors, est-ce que les syndicats peuvent quand même, s'ils le veulent, faire voter l'unité de référence par l'Assemblée des copropriétaires? On a perdu Maître Jolicoeur. On a perdu Maître Papineau qui revient. Maître Jolicoeur, je vous pose la question. Est-ce que les syndicats, malgré cet arrêté ministériel, peuvent faire voter l'unité de référence par l'Assemblée des copropriétaires? En fait, juste pour mettre les choses en perspective, on a fait des représentations auprès du ministère des Finances en leur mentionnant que, dans un premier temps, l'échéancier du 13 juin était beaucoup trop serré pour les syndicats de copropriétaires, alors qu'on a eu une disposition législative tout récente dans le projet de loi 41 qui est venue dire que c'était l'Assemblée des copropriétaires qui devait voter pour déterminer l'unité de référence. Donc, c'était un des derniers projets de loi qui a été voté par l'Assemblée nationale avant la fermeture de l'Assemblée nationale. Donc, on s'est dit qu'il y a une certaine incompatibilité entre faire voter l'Assemblée et être en confinement. Donc, on a fait des représentations au-dessus du gouvernement du Québec, avec le barreau du Québec, Christine Gagnon, Yves-Fépineau et moi-même, pour justement demander deux choses. La première, ce qu'on aurait souhaité, c'est arrêter de reporter dans le temps l'échéancier du 13 juin, en disant « Écoutez, les gens viennent tout juste de comprendre un peu comment ça fonctionne, donc donnons-nous plus de temps. » Et comme second choix, puis ce n'est peut-être pas celui qu'on privilégiait, donner ce pouvoir au conseil d'administration qui le vote d'ici le 13 juin prochain et par la suite, l'Assemblée devra le ratifier ou l'Assemblée pourra le modifier. Alors, écoutez, ils ont retenu notre second choix. Notre premier choix étant essentiellement de reporter l'échéancier peut-être de six mois, voire un an, pour faire cet exercice-là. Donc, pratico-pratique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les conseils d'administration devront, d'ici le 13 juin, faire l'exercice, compléter l'exercice de décrire l'état défini des parties privatives et va devoir, au terme de résolution du conseil d'administration, finalement, formaliser le tout. Donc, le conseil devra se réunir. Est-ce que l'exercice se termine là? La réponse est non. Alors, dès qu'effectivement, les rassemblements pourront être permis et que, finalement, le syndicat convoquera, le conseil d'administration convoquera une assemblée de courbe et tard, l'Assemblée aura deux choix. Soit enteriner l'exercice fait par son conseil d'administration ou soit de le remodeler. Donc, le processus va être plus long, mais à tout le moins, d'ici le 13 juin, en théorie, les 25 000 syndicats de cobrité au Québec auront dû voter par l'entremise du conseil d'administration l'unité de référence. Évidemment, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais on va en parler à quelques instants, mais si on fait une assemblée virtuelle, est-ce que ça nous a été interdit de le faire voter par l'Assemblée? » La réponse est non. L'Assemblée, c'est les tenues virtuellement pour, effectivement, au terme d'une résolution, voter l'unité de référence et, finalement, aller directement à l'affinité de l'exercice. Bon, là, la prochaine question, je l'aurai adressée à M. Papineau, mais je crois qu'il ne peut pas nous parler ni nous entendre parce qu'il a un problème avec l'audio. Alors, on va poser la prochaine question à M. Jolicoeur. Bon, disons que l'unité est votée par le CA, mais qu'elle n'est pas conforme. Il y a des erreurs que les membres du CA n'ont pas vues. Un cynisme survient après le 13 juin. Est-ce que le CA pourrait être tenu responsable d'erreurs dans l'élaboration d'une unité de référence, étant donné qu'il est le seul à l'avoir votée? Je ne pense pas qu'on peut parler de responsabilité de la part des membres du conseil d'administration. Il y a quand même le premier scénario, c'est-à-dire que les copropriétaires soient en désaccord avec la décision prise par leurs administrateurs. Ce qui est nouveau dans le projet de loi 16, c'est que le conseil d'administration doit transmettre aux copropriétaires copier des décisions que le conseil a prises. Donc, ils ont 30 jours. Et les copropriétaires ont 90 jours pour attaquer en justice la décision prise par leur conseil d'administration. Donc, il y a quand même un mécanisme si jamais les copropriétaires sont en désaccord avec l'exercice fait par leur conseil d'administration pour révoquer, réviser l'exercice fait. Alors, je pense que c'est plus un processus d'intervention des copropriétaires dans une contestation de la décision du conseil que de parler de responsabilité personnelle des administrateurs. Et ces 90 jours, ils commencent à courir à partir du moment où on a décrété que la crise du coronavirus était chose du passé, n'est-ce pas? Oui, bien c'est sûr que dans un premier temps, il faut savoir que les 90 jours commencent, mettons de côté l'histoire du COVID-19, commencent à partir du moment où la décision est prise et non pas du moment où les copropriétaires, on communique aux copropriétaires, copie, soit du passé verbal ou des décisions qui ont été prises par le conseil d'administration. Quant à la question, je pourrais peut-être laisser la chance à M. Pepinou. M. Pepinou, vous êtes avec nous? Sauf que l'audio ne fonctionne pas. Il ne peut pas nous entendre et on ne peut pas lui parler, malheureusement. Bon, mais écoutez, je vais continuer, M. Cellier, parce que je pense que M. Pepinou aurait été très bon pour répondre à cette question-là. Évidemment, on est dans une situation où tous les délais de déchéance et des prescriptions seront suspendus par un arrêté du gouvernement et lorsque cet arrêté-là sera révoqué, les délais de computation vont commencer à partir de ce moment-là. Donc, effectivement, on est dans une zone où on retarde les recours judiciaires faute d'être en mesure de pouvoir rendre la justice comme on le faisait autrefois. Donc, on est un peu dans les rimes de je ne pense pas à l'expression. Bon, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions sur Facebook et nos trois invités se feront un plaisir d'y répondre, n'est-ce pas? L'autre question que je pose encore à M. Jolicar, c'est la suivante. Est-ce que l'autorisation des assemblées de couvertères virtuelles, c'est une bonne nouvelle? Et si oui, pourquoi? En fait, ça en est une ou ça n'est pas une. Ça en est une en ce sens que depuis longtemps, des copropriétaires se sentaient brimés de ne pas pouvoir assister à l'assemblée couritaire, soit parce qu'on faisait l'assemblée au moment où nos snowbirds étaient dans le sud, mais on disait, bien, on ne peut pas faire l'assemblée de copropriétaires. Donc, plusieurs revendiquaient depuis longtemps la tenue d'assemblée dématérialisée, ce que j'appellerais une assemblée hybride. Au terme de lequel, une partie de l'écritaire peut être présente et une partie peut effectivement rétroagir à distance. D'ailleurs, comme vous le savez, M. Sallier, l'Ontario s'est doté d'une législation en ce sens, il y a quand même un certain temps. Et d'ailleurs, la France aussi s'est dotée d'une législation pour dématérialiser en partie l'assemblée des rouillards. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est une bonne nouvelle parce que cette crise du COVID-19 nous oblige à faire un pas en avance sur les assemblées dématérialisées. Maintenant, certains disent, oui, mais est-ce que ça va donner la même finalité en termes d'échange? Est-ce qu'on n'est pas en train d'enlever le caractère humain de nos assemblées courrières, le lieu où, dans le fond, l'échange se fait ou parfois les gens vont dire, bien, ce serait peut-être bien cette année que je peux présenter comme administrateur? Bon, je pense qu'on risque de perdre ce caractère d'humanité à nos assemblées courrières parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont rétroagir à l'extérieur sans réellement pouvoir échanger avec les personnes qui sont sur place, sauf évidemment, peut-être que M. Wesch est en train d'élaborer un mécanisme avec des systèmes d'écoute où on va peut-être pouvoir faire des choses. Je ne sais pas. la technologie est en train de se mettre en place. Donc, il est certain que post-COVID-19, on va vivre en copropriété de façon différente qu'on le faisait avant cet épisode-là. Bon, peut-être juste pour rappeler à nos auditeurs, il y a une auditrice qui nous pose la question et là, ça doit sûrement faire référence à la rigueur déployée pour créer cette unité de référence. Elle dit, nous n'avons pas la valeur d'origine, mais nous avons décrit les pièces à l'origine, ils avons des photos insuffisantes. Ils ont décrit les pièces mais ils n'ont pas la valeur d'origine. Est-ce qu'on doit comprendre qu'ils n'ont pas la... En fait, ils ne savent pas ce qu'il y avait à l'origine dans la copropriété, donc impossible de faire une unité de référence à ce moment-là. Dans un premier temps, pour qu'on mette les choses très claires, l'exercice prévu dans le 141, ce n'est pas l'exercice pour donner une valeur à l'unité. C'est qu'on demande aux syndicats, que ce soit par notre ministre du Conseil d'administration ou de l'Assemblée propriétaire, de faire un descriptif défini tel qu'il existait au moment de la création de la copropriété. Donc, ce n'est pas de donner une valeur. Donc, effectivement, si on avait des revêtements en tapis, comme souvent on le voyait dans les années 90, on va donner le descriptif tel qu'il existait à cette époque-là. Alors, évidemment, il appartient par la suite aux propriétaires qui constatent que les matériaux ne sont pas les mêmes d'évaluer, de faire évaluer le différentiel de coût entre les matériaux d'origine et ceux qui sont dans leur appartement. Donc, c'est un exercice qui est essentiellement de nature descriptive. Les photos, effectivement, madame, ça peut aider parce que ça nous permet parfois de connaître mieux la qualité définie, mais au-delà de ça, on ne doit pas aller plus loin. OK. Alors, autre question, Médio Lecaire, ensuite, je passe à Jean-Marc Welge. Est-ce que, pour le bénéfice de nos auditeurs, je pense que c'est important de rappeler qu'une assemblée de coût-éteurs virtuelles est soumise aux mêmes règles qu'une assemblée de coût-éteurs en personne? Pouvez-vous juste nous résumer ces règles, Médio Lecaire? Oui. En fait, on a toujours le processus de convocation d'assemblée. Les assemblées de copropriétaires, à moins que ce soit interdit en déclaration de coût-éteurs, peuvent se faire par courriel. Donc, on doit transmettre à tous et chacun des critères un avis de convocation avec une heure et un lieu. Le lieu peut être virtuel, on en reparlera un peu plus tard. On doit également joindre également à l'avis de convocation la documentation. Si on parle d'une assemblée générale extraordinaire, une assemblée plutôt générale annuelle, la documentation privée aux codes civils, on parle forcément d'un ordre du jour, on parle forcément du budget prévisionnel, peut-être d'un projet de modification d'éclaration de côté. Et d'ailleurs, sur le site qu'on a légal, on a une fiche pratique de CSAI où on donne justement, on énonce tous et chacun des éléments qui doivent être joints à l'avis de convocation. Dans les assemblées de convocation, dans la section, dans le volet syndicat, je crois, c'est ça? Exactement, syndicat, avis de convocation, on a une fiche qui détaille précisément tous les éléments. Alors, vous allez dans la section ici, syndicat, à la page d'accueil, fiches pratiques et je crois que je me souviens bien, il y a une fiche pratique sur les assemblées comme telles, assemblées de couvretaires, voilà, et vous avez toutes les sous-fiches, type d'assemblée, pouvoir d'assemblée, procuration pour l'assemblée et le reste, donc à vous d'y aller, c'est une fiche pratique extrêmement bien faite, très détaillée et qui donne, qui fait office d'excellents guides pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur les assemblées de couvretaires. Jean-Marc Ouège, la prochaine question est pour vous, vous êtes donc cofondateur d'ImoSquare et pour vous, la tenue d'une assemblée distante aussi appelée assemblée virtuelle est un projet en cours de développement par ImoSquare depuis plusieurs mois, vous développez des outils pour le Canada mais également pour l'Europe francophone et la législation française avaient déjà introduit cette possibilité depuis 2019. Pouvez-vous nous en donner un aperçu en France du fonctionnement des assemblées virtuelles ? Alors, la loi le permet effectivement depuis la loi Elan, mais le cadre juridique est très imprécis en France, c'est-à-dire qu'en fait il a laissé, le législateur a laissé les moyens je dirais aux opérateurs de proposer des solutions, ce qui crée une incertitude juridique du fait qu'il n'y a pas de précision au niveau de la loi et en fait jusqu'à avant la crise sanitaire il n'y a pas eu d'assemblée distante à part quelques essais qui ont été faits mais plus pour montrer que c'était possible. aucun gestionnaire professionnel ne s'est lancé à en faire puisqu'il y avait ce risque juridique et aucun syndicat de copropriété n'a aujourd'hui accepté de prendre ce risque alors quand je dis aucun il y a quelques exceptions près donc en fait les produits étaient en développement mais ils n'étaient pas mis sur le marché du fait de cette incertitude juridique alors avec la crise du Covid effectivement les positions ont bougé elles ont bougé beaucoup plus rapidement au Québec puisque comme vous le disiez il y a un décret d'application qui est clair et qui nous permet de faire des assemblées distantes alors on parle d'assemblée virtuelle moi je parlerais plus d'assemblée digitale ou dématérialisée parce qu'elle n'est pas virtuelle elle existe réellement l'assemblée et je pense que le mot assemblée virtuelle à mon avis n'est pas franchement le bon mot pour qualifier ça alors après elle pourra être hybride plus tard mais c'est clair que la législation québécoise fait que maintenant on va pouvoir lancer ce projet là dans quelques jours avec des syndicales copropriétés qui vont pouvoir expérimenter l'outil donc d'ici si j'ai bien compris d'ici deux semaines ce logiciel pourra être mis en marché oui c'est ça on va démarrer les premiers tests à partir du 18 mai avec quelques copropriétés pilotes qui vont tenir leur assemblée générale en vrai en réel voilà donc il y a déjà des copropriétés qui ont accepté le principe de ces essais pilotes ben oui absolument ça répond à un besoin alors forcément avec la crise sanitaire on a un besoin immédiat parce qu'il y avait des AG des assemblées à tenir mais moi je suis un peu je pense que à terme hors crise ça sera un plus de pouvoir proposer des assemblées hybrides tout du moins et notamment je crois qu'il y a un problème majeur en copropriété qui est le taux de participation des copropriétaires je pense que ce type d'outil devra aider à augmenter le taux de participation dans les assemblées alors je t'embarque pour le bénéfice de nos auditeurs pourriez-vous nous décrire un peu le logiciel d'assemblée virtuelle appelé AG Connect que vous êtes en train de mettre au point qui permet de convoquer des assemblées de copropriétaires dans les règles de l'art donc pourriez-vous nous en parler un peu et nous dire à quoi ça ressemble visuellement quand les gens vont voir sur leur interface d'ordinateur quand ils vont voir ce logiciel alors convoquer dans les règles de l'art je dirais l'objectif c'est pas de convoquer on pourra utiliser l'outil pour émettre des convocations digitales ce qui n'empêche pas la convocation officielle d'une assemblée générale qui devait être rendue par les moyens à aujourd'hui légaux il y a une opportunité qui est ouverte avec laquelle on travaille pour pouvoir digitaliser cette convocation puisque je crois que dans le cadre de la crise sanitaire il y a un papier sur cette partie là les huissiers pourraient remettre ces convocations digitales mais la convocation digitale est un plus qui va venir au soutien d'une convocation normale donc le copropriétaire va recevoir un lien avec des informations d'identification lorsqu'il va cliquer sur ce lien il va s'identifier avec une technologie de code et ou de double authentification pour s'assurer que c'est bien la bonne personne puis après il rentre dans une interface où il va pouvoir voir les différentes résolutions les différentes pièces jointes de l'assemblée et lorsque un vote démarre alors bien sûr j'ai passé l'étape mais il y a la feuille de présence c'est-à-dire que je vais pouvoir m'enregistrer de manière digitale en signifiant ma présence je peux aussi donner une procuration digitale c'est-à-dire que je dis ben voilà ma procuration avec mon droit de vote je le transfère à telle personne qui va recevoir l'invitation qui va s'authentifier qui va l'accepter ou la refuser moi j'ai donc suivi de mon interface le fait qu'il l'a accepté ou pas à tout moment je peux lui retirer la procuration puisque finalement j'ai décidé d'aller voter et puis je vais suivre mon assemblée générale à la fois avec l'audio et la vidéo alors on n'est pas sur la partie audio-vidéo on n'est pas à l'abri de problèmes techniques toujours ben regardez je crois qu'on est l'exemple là alors que la technique fonctionnait bien Maître Papineau nous voit mais n'arrive pas à participer donc on n'est pas à l'abri de ce genre de phénomène cela étant on a toujours une ligne de secours pour se joindre via le téléphone et la partie qui est sécurisée c'est la partie de gestion de la participation et des votes cette partie là ben effectivement même vous voyez Maître Papineau a de l'internet il peut se connecter il pourrait cliquer sur un lien mais c'est la vidéo qui ne fonctionne pas et la voix qui ne fonctionne pas donc la partie vote est complètement sécurisée et puis ben le copropriétaire va pouvoir voter oui non abstention ou je ne vote pas donc vous dites que dans la situation que vit actuellement Maître Papineau il y aurait une alternative pour une personne qui voudrait voter disons que le problème que l'on voit soit présent il y a une solution oui il y a une solution maintenant on n'est pas à l'abri d'un incident technique majeur où il a une panne d'internet dans l'immeuble de monsieur Papineau et il n'a pas de téléphone cellulaire pour faire du partage du partage d'internet donc là il va se joindre par téléphone ok si le téléphone fonctionne s'il n'y a pas de téléphone bon ben on se retrouve mais on n'est pas à l'abri de ce type d'incidents qui peuvent toujours exister mais qui resteront marginaux par rapport à l'assemblée qui est effectivement dans le cadre complètement sécurisé et simple d'utilisation Jean-Marc-Mage une auditrice nous pose la question toute simple combien de personnes pourront participer à la fois à ces assemblées alors la salle prévoit jusqu'à 1000 personnes donc on peut imaginer d'avoir un grand nombre de personnes sachant qu'on ne s'imagine pas avoir un écran avec 1000 personnes ce n'est pas l'objectif les personnes qui seront derrière la vidéo ce sera le président de l'assemblée et ou des membres du bureau et il pourra faire monter une personne sur le podium pour parler lorsqu'elle demandera la parole avec ou sans caméra pour intervenir cela étant le produit est aussi bien adapté pour les petits syndicats de copropriété c'est pas parce qu'on est capable d'avoir une grande salle que ça va pas fonctionner pour des petites salles donc au contraire ça va bien fonctionner aussi pour des petites salles donc je dirais il n'y a pas de limite à l'utilisation ni maître joli coeur une internaute une internaute nous demande la compagnie d'assurance nous dit la compagnie d'assurance du syndicat par son représentant m'a dit qu'il n'avait pas besoin d'unité de référence puisque l'assurance paie selon le contrat qu'en pensez-vous ? cette information est complètement irrégulière il n'y a qu'une seule loi au Québec c'est celle qui est prévue dans le code civil du Québec bon c'est peut-être une question d'incompréhension c'est sûr et certain qu'on a une nécessité actuellement des gens de l'industrie de l'assurance à se mettre à niveau avec le nouveau cadre législatif il y a tellement eu de modifications dans les dernières semaines voire dans les derniers mois qu'il se dit parfois des choses inexactes la rectitude on l'a écrit sur le site qu'on le légale c'est celle-là qu'on doit suivre les dispositions législatives d'ailleurs vous savez on a des hyperliens avec les dispositions réglementaires ou législatives alors c'est tout à fait inexact d'avancer une chose ce qui est par contre important de retenir au-delà du volet est-ce que nous devons ou ne devons pas c'est qu'une fois que le syndicat a établi ses unités de référence ça simplifie énormément le travail des expériences sinistres à devenir un sinistre parce que ce qui retarde des fois les règlements c'est que l'expérience du copropriétaire qui était dans le fond impacté par un sinistre dit ah non ça c'est pas de l'amélioration et l'expérience de l'assureur du syndicat dit le contraire c'est des éléments qui retardent parfois le règlement d'un sinistre alors l'objectif c'est de mettre à plat de mettre les choses tout à fait claires et actuellement avec le logiciel dont parle monsieur Welch on va pouvoir faire ces réunions de conseil d'administration aussi à distance et même si on a un administrateur qui s'objecte à la tenue d'une assemblée dématérialisée je ne prendrai pas le mot virtuel parce que monsieur Welch va me corriger l'assemblée du conseil dématérialisée l'outil va pouvoir servir à ça donc on va pouvoir formellement convoquer un administrateur à assister à une assemblée du conseil dématérialisée et s'il ne se présente pas il n'aura pas l'excuse comme il aurait pu le donner autrefois j'étais en désaccord de faire une réunion de ce type là donc c'est ça qui est intéressant de cette arrêté ministérielle c'est que l'outil d'Imosquare ce que j'en comprends lorsque je regarde le produit est un produit bâti par des informaticiens mais soutenu dans une réflexion juridique donc c'est la raison pour laquelle on a travaillé Maître Pepinot et moi à valider les solutions juridiques parce que monsieur Welch je ne suis pas pour lui enlever le mérite mais il n'est pas un avocat et Maître Pepinot et Yves Jelcard ne sont pas les informaticiens alors à chacun ses champs de compétences lorsqu'on veut mélanger les champs de compétences ça donne parfois ça peut nous amener à des erreurs évidemment les assemblées virtuelles posent peut-être un autre problème mais peut-être pas vous saurez me le dire mieux que moi c'est qu'on ne peut pas dire aux gens qui n'ont pas d'ordinateur ou de téléphone intelligent tant pis pour vous vous n'avez qu'à vous moderniser pour assister aux assemblées ce serait incongru de dire ça Jean-Marc Welch la prochaine question est pour vous une internaute nous demande comment mettre sur pied une rencontre virtuelle avec 210 unités et une majorité des clientèles non connectées avec un ordinateur sachant qu'éventuellement vous dites qu'ImoScore travaille à la mise en place en place d'un système de vote par téléphone mais ultérieurement alors comment on fait avec ces cobrités attention déjà j'ai dit en préalable je vais dire un petit mot d'ironie mais je ne suis pas magicien donc si on ne peut pas faire d'assemblée physique et si on ne peut pas se connecter à l'outil informatique malheureusement il va y avoir un petit problème donc c'est clair qu'il faut pouvoir utiliser les technologies à minima pour qu'une assemblée se tienne donc si sur 200 copropriétaires il y en a 3 qui n'ont pas d'accès à l'outil informatique ça va être gérable s'il y en a 180 qui veulent participer par téléphone ça ne sera pas gérable donc quelqu'un qui va participer par téléphone qu'est-ce qu'il devra faire il devra donner sa procuration de vote à une personne qui va le représenter qui lui sera lui connecté et pourra redonner ses indications de vote en temps réel voilà donc ça permettra aux copropriétaires de participer et aux copropriétaires de voter alors après ce n'est pas très pratique comme solution mais c'est sûr qu'on préconise l'utilisation des technologies à minima pour pouvoir tenir ces assemblées dématérialisées comment gérer les interactions pendant ces assemblées Jean-Marc Welch ? ni plus ni moins que comment on gère une salle comment on gère une salle avec des gens donc effectivement déjà c'est je demande la parole donc il y a un outil qui dit je demande la parole celui qui gère l'assemblée il voit la parole elle est demandée donc effectivement si à un moment donné il y a 30 personnes qui demandent la parole ils arrivent en fil d'attente on les baisse et si on répond on baisse les mains de tout le monde et on repose une question donc en fait on le manage comme une assemblée c'est clair c'est clair que si c'est une assemblée qui a un état d'esprit je vais dire favorable et positif ça va bien se passer si c'est une assemblée qui est conflictuelle le fait qu'il y ait un outil ça va entre guillemets rien changer à la gestion du conflit et malheureusement ça va être compliqué que ça soit dématérialisé ou physique de gérer ce type d'assemblée mais voilà l'outil est juste au soutien et en termes de coût monsieur Wells ça ressemble à quoi un service offert par AG Connect et Imosquare alors on est en train de le finaliser pour que ça reste accessible pour tout le monde on parle de quelques centaines de dollars donc je reste volontairement imprécis puisqu'on est en train de regarder le service qui va venir avec parce qu'il y a l'utilisation de la plateforme il y a le service d'accompagnement et l'ensemble d'accompagnement technique d'accompagnement à la réalisation de la convocation ces services-là qui peuvent venir avec donc on est en train de finaliser cette partie-là et je ne vous donnerai un prix que d'ici deux semaines on peut parler quand même d'un prix qui est abordable oui oui absolument l'objectif de la technologie c'est aussi de rendre des outils dématérialisés et scalables c'est-à-dire utilisables par le plus grand nombre donc l'objectif est vraiment d'avoir quelque chose démocratiquement accessible maintenant en fonction des services qui sont pris des services d'accompagnement il sera tout à fait possible de prendre des services de juristes ou de para-juristes à l'accompagnement de l'Assemblée générale à la présidence de l'Assemblée générale il sera possible d'avoir un gestionnaire qui pilote la G en fonction de ça les coûts peuvent être différenciés et plus ou moins important oui voilà M.Dulker j'aimerais revenir sur un aspect tout à l'heure vous avez parlé d'assemblées de coopritaires hybrides il sera toujours possible parce que rare sont ceux qui n'ont pas de téléphone il sera toujours possible de réunir tous les coopritaires à la même enseigne même ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou de téléphone intelligent ne serait-ce que par un téléphone fixe oui bien c'est effectivement de permettre en service d'appoint aux coopropriétaires d'assister à distance mais pour que les choses soient très très claires ce n'est pas une assemblée de coopritaires par voie téléphonique ça ne sera pas gérable on est je pense que M.WES est tout à fait clair c'est plus un service d'appoint écoutez l'hiver en janvier et février tenir une assemblée de coopropriétaires dans certains immeubles c'est impossible pourquoi? parce que les gens sont dans le sud nos snowbirds sont partis mais nos snowbirds ils sont informatisés je ne dis pas que tout le monde a un ordinateur mais moi je vois des gens à 85 ans avec un ordinateur et la tablette qu'on se comprenne bien il ne faut pas faire de l'âgisme autour de dire écoutez parce qu'ils sont âgés ils ne sont pas informatisés on serait très surpris de constater que ce n'est pas le cas on serait très surpris qu'il y a des gens qui sont motivés par la technologie ils le font juste à échanger avec leurs petits-enfants qu'est-ce qui s'est passé la journée un Skype une communication les gens sont beaucoup plus évolués en cette matière alors il reste quand même que ce service d'appoint ne doit pas contrecarrer la tenue d'une assemblée dématérialisée si les gens disent on n'en fait pas parce qu'on veut tous être au bout du téléphone ça va être triste mais là on va peut-être un peu plus dur en disant lancez-vous un peu dans certaines applications essayez de comprendre comment les choses fonctionnent pourquoi parce que ça va brimer l'intérêt collectif actuellement on a des copropriétés il y a des cas qui me sont rapportés où le cadre financier budgétaire ne fonctionne plus j'ai un cas qui m'a été rapporté récemment où on doit changer les ascenseurs les ascenseurs fonctionnent mais n'ont plus le même rendement bon ben il va falloir engager quelques centaines de milliers de dollars le conseil d'administration est dans l'impossibilité d'acter pour appeler une assemblée couritaire et pour consulter les couritaires sur un budget spécial alors on ne peut pas se permettre de bloquer le fonctionnement de courité mettre Pépineau Maître Gaillon et moi-même on a quand même tenu un discours c'est le même discours au niveau du recoupement des gestionnaires au terrain du Québec c'est pas parce qu'on vient de dématérialiser les assemblées qu'il faut essayer la recette on se sert d'assemblées dématérialisées parce qu'il y a un besoin et si ce besoin peut s'exprimer non pas la semaine prochaine mais dans trois semaines ou quatre semaines le temps de préparer aussi en amont les copropriétaires à cette technologie-là parce qu'on peut bien avoir le produit mais si les gens ne comprennent pas le produit si les gens sont réfractaires au produit on n'aura pas un résultat concluant donc il y a un travail pédagogique en amont qui devra être fait par le conseil d'administration vis-à-vis de la technologie retenue en cette matière pour que la communication se fasse ce qu'on dit d'ailleurs vous savez M. Céli on a produit aujourd'hui un bulletin COVID-19 qui va être en ligne dans les minutes qui viennent qui va être envoyé d'ailleurs ce soir par l'entremise du Condo Flash qui est le Condo Flash qui est l'envoi massif fait par Condo Legal à tous ses membres qu'est-ce qu'on dit c'est qu'on dit forcez pas la chose laissez les gens se préparer à la technologie il y a une zone de communication ce que M. Walsh nous rapporte qui va être fait par EmoSquare pour expliquer l'outil pour expliquer que les gens sachent comment se brancher laissons-leur la chance d'en faire actuellement certains disent il faut en faire tout de suite on a fait des assemblées au terre que lorsqu'il y a urgence d'agir les administrateurs qui sont élus même si leur mandat vient à échéance en trois semaines ça peut attendre cinq semaines il faut pas créer une fausse urgence il faut faire l'assemblée lorsque le besoin se présente il y a aussi un travail d'éducation à faire il y aura un travail d'éducation à faire dans plusieurs syndicats de communautaire pour peut-être faire accepter aussi ce principe parce que tout le monde veut faire une assemblée virtuellement c'est la question vous savez là-dessus c'est lié peut-être qu'on pourrait montrer le sondage qu'on a mis en ligne sur le condo légal on a mis un sondage et d'ailleurs j'invite les membres et non-membres du site condo légal à se présenter cette adresse est-ce qu'on peut le mettre en ligne le sondage oui tout à fait alors et c'est certain qu'il n'y a pas un consensus absolu sur le fait que vous allez sur la page d'accueil monsieur c'est lié voilà page d'accueil voilà on descend un peu sur la page d'accueil voilà le sondage et là vous avez le sondage et vous pouvez voir le résultat du sondage juste en cliquant un peu plus bas monsieur c'est lié voir le résultat voilà alors sur 194 répondants le sondage vient tout juste d'être mis en ligne qu'est-ce que ça me donne comme résultat si vous passez de votre curseur je pense sur le bleu ça va nous donner le pourcentage 69% des gens disent qu'ils sont favorables on en a combien qui sont contre 26% des gens sont contre et il y en a 6% qui ne savent pas on a quand même le quart des répondants qui sont en désaccord sur une assemblée virtuelle bon pourquoi sont-ils en désaccord il y a plusieurs raisons craindre la technologie c'est peut-être une raison ou se disant c'est peut-être pas si nécessaire que ça on peut attendre bon eh bien à tous ceux qui sont en désaccord écoutez je ne suis pas devin mais cette crise du COVID-19 on est loin d'en être sorti je pense qu'au moins pour un an les rassemblements vont dixièmement pouvoir se faire on retourne au travail un peu partout dans le monde on le voit en France actuellement avec une distanciation importante on parle de je pense monsieur le roi vous me corrigerez je pense 4 mètres carrés en France dans les zones de travail c'est énorme alors imaginez que vous répliquez cette norme-là dans une assemblée de copropriétaires vous allez rentrer le dixième des copropriétaires dans une salle donc il faut savoir que pendant des mois et des mois on n'aura pas d'assemblée copropriétaires au sens comme on les connaissait et même lorsque la crise va s'être atténuée il y a une clientèle quand même importante des copropriétaires on parle de ceux qui sont un peu moins jeunes qui vont dire est-ce que je vais risquer ma vie à participer à une assemblée copropriétaires ne sachant pas si mon voisin est atteint ou pas posez la question s'il y a répond alors je pense qu'on va vivre des mois et des mois sans la possibilité de faire des assemblées copropriétaires telles que les connaissances par le passé alors si la technologie n'est pas au rendez-vous nos syndicats de copropriétaires vont être paralysés les copropriétaires qui sont en droit de choisir leurs administrateurs parce qu'au bout d'un certain temps il faut soit les remplacer ou on a peut-être parfois des administrateurs qui disent moi j'ai donné vous savez les administrateurs présentement qui sont en place vous en connaissez d'ailleurs M. Cellier ils sont pris dans une crise on leur demande le troisième effort peut-être qu'il y en a certains vont dire j'aimerais ça quelqu'un d'autre prendre le relais donc il faut renouveler aussi les membres des conseils d'administration il faut tenir ces assemblées-là d'où l'importance d'avoir une plateforme comme celle que M. Ouage semble nous présenter qui nous disent on va travailler M. Ouage j'arrive avec vous puis ensuite on va répondre à quatre questions posées par nos internautes il nous reste 20 minutes ça va vite M. Jean-Marc le volet sécurité comment comment rassurer les syndicats de propriétaires pour dire que la plateforme que vous êtes en train de créer sera peut-on le dire totalement sécuritaire peut-être pas la perfection n'existe pas mais surtout surtout à la lumière de ce qu'on sait sur Zoom apparemment que Zoom a eu des failles de sécurité alors au niveau sécurité comment ça se passe avec AgiConnect oui alors la sécurité effectivement c'est un axe important je vais venir tout de suite je voulais juste rebondir sur ce que disait M. Jodicker et je suis parfaitement d'accord avec lui il y a quand même 93% des foyers qui ont accès à internet 97% je crois à Laval dans la région de Laval pour vous donner je parle des foyers québécois donc l'accès est important et deuxièmement c'est peut-être pas tout ou rien le mode hybride aussi je pense qu'il pourra exister c'est-à-dire qu'on pourra tenir son assemblée générale en permettant à ceux qui veulent être à distance à distance et je dirais tout le monde serait content de cette mesure-là ceux qui seraient contre qui seraient présents après la crise du Covid et ceux qui voudraient être à distance pourraient l'être alors pour revenir à la question de la sécurité oui alors effectivement il y a eu des failles de sécurité sur des outils de vidéoconférence comme Zoom bon après Zoom est passé de 20 ou 30 millions d'utilisateurs à 300 millions d'utilisateurs en quoi ? en deux semaines donc on peut s'imaginer qu'il y ait des failles de sécurité qui arrivent parce que tout le monde se lance dessus la sécurité oui on utilise des protocoles sécurisés on est en mode HTTPS sécurisé on est en mode SSL on vérifie on a décrit de cryptage etc maintenant dire que c'est inviolable non mais qui aurait intérêt à rentrer dans une assemblée générale pour la hacker bon c'est pas le pentagone non plus donc et surtout que n'importe quelle personne qui a l'autorisation de procuration peut y venir donc voilà il faut garder je pense le cadre de ça est-ce qu'il faut être inquiet de la sécurité ? oui il faut être vigilant on a mis en place l'ensemble des procédures et comme on le disait on a un journal traqué de tout ce qui se passe qui est un journal numérique d'audit qui est qui pourra faire preuve si nécessaire de ce qui s'est passé sur l'assemblée avec qui est venu qui est parti qui a dit qui est venu justement justement Jean-Marc pour donner sur ce que vous dites nos internautes posent des questions très intéressantes en voici une ce serait logique en fait un seul comoritaire n'est pas branché ne pourrait-il pas se joindre à un autre comoritaire qui lui est branché oui j'imagine oui il faut qu'il donne procuration mais ok donc est-ce que ce comoritaire-là en fait pourrait se rendre chez l'autre qui est branché si les mesures de confinement sont levées et qu'ils ont le droit de se rassembler oui bien sûr le respect c'est ça actuellement c'est peut-être pas la solution idéale et pour revenir à ce que disait M. Jolikian tout à l'heure la question qu'on posait tout le monde n'a pas nécessairement envie des assemblées un internaute un internaute nous dit chez nous il y a 30% des gens qui ne sont aucunement intéressés à se brancher malgré mes explications à ce sujet donc la personne a expliqué au comoritaire le principe et il y a quand même une résistance de 30% comment on explique ça M. Jolikian c'est tout ça ou Jean-Marc tiens moi je pense que je n'ai pas plus d'explications que ça il y a du refus à un moment donné d'avoir un nouvel outil technologique qui va permettre d'améliorer les choses oui ça fait partie ça fait un peu partie de la difficulté d'acceptation du changement maintenant quand le téléphone est arrivé le courrier a continué à exister donc et puis maintenant les smartphones sont là mais on se téléphone toujours les appareils photo ont disparu mais on n'a jamais fait autant de photos que maintenant je parle des argentiques donc le monde évolue donc ça fait partie des évolutions voilà M. Jolikian qu'est-ce que vous en dites comment cette personne pourrait convaincre les 30% qui opposent une résistance comment le convaincre des bienfaits de la chose dans le bulletin que nous sortons ce soir sur la COVID-19 l'article que j'ai fait avec Maître Gagnon est un peu dur en fait on est un peu dur vis-à-vis des gens en disant si quelqu'un est hospitalisé il ne sera pas à l'Assemblée des copropriétaires si quelqu'un est en voyage par choix d'être en voyage il ne sera pas à l'Assemblée des copropriétaires et si une personne n'est pas prête à accepter les nouvelles technologies ça se peut qu'elle ne soit pas à l'Assemblée des copropriétaires mais peut-être dans les circonstances elle donnera une procuration à quelqu'un de confiance pour justement exprimer sa vision de la copropriété ses choix au niveau du conseil d'administration parce que faute d'agir c'est près de 300 000 unités de copropriété qui vont devenir paralysées c'est le dixième du parc immobilier résidentiel qui va être paralysé c'est comme si je vous disais que demain matin le ministère de la santé a décidé parce que c'est trop compliqué d'informatiser de ne pas fonctionner il n'y a pas un citoyen québécois qui accepterait qu'on soit dans un système de santé dysfonctionnel alors cette crise COVID évidemment va passer à l'histoire ma grand-mère m'avait conté ce qui s'était passé durant la guerre de la crise espagnole j'étais jeune j'écoutais ça on aura nous à conté des histoires à nos petits-enfants en disant en 2020 savez-vous ce qui s'est passé ils vont peut-être nous regarder comme des dinosaures parce que ceux à qui on va compter cette histoire-là seront rendus sur une technologie qu'on ne peut même pas s'imaginer aujourd'hui on est dans un monde de total bouleversement la crise du COVID-19 nous amène là-dedans la présence d'informaticiens comme M. Wège elle est fondamentale elle est utile c'est notre société qui va s'appauvrir on n'aura pas le choix que d'évoluer alors un internaute commente la chose suivante ça ne pourra être qu'un jeu d'essai et erreur il faudra bien préparer et s'assurer que la première réunion soit un succès sinon on risque de voir ces assemblées dématérialisées rejetées la préparation par les syndicats et les co-britaires sera la clé du succès une autre question qu'advient-il de la consultation sur le budget si les assemblées co-britaires ne reviennent pas à la normale le budget de coeur c'est-à-dire que si on ne peut pas en convoquer c'est d'ailleurs l'argument qu'on a fait au gouvernement en disant notre cadre financier ne peut pas évoluer et avancer c'est-à-dire que le conseil d'administration en place va vivre avec le même budget et forcément on va arriver avec des problématiques de trésorerie si on a un mur qui est en train de s'effondrer et qu'on n'a pas l'argent est-ce qu'on va laisser le mur s'effondrer sous prétexte qu'on ne peut pas faire d'assemblées dématérialisées je veux être clair cet après-midi ça va nécessiter un degré de tolérance aux choses imparfaites il n'y a pas personne qui peut dire qu'informatiquement tout va bien se passer il va falloir être tolérant parce que si les gens ne sont pas tolérants ils vont dire est-ce qu'on va on n'en fera plus c'est malheureusement pas possible de s'imaginer une telle avenue impossible Jean-Marc Poel on dit que AG Connect assure la confidentialité des votes tout en maintenant un journal numérique complet de la totalité des actions liées à l'assemblée donc ces assemblées seront enregistrées et pourront être consultées ultérieurement notamment pour voir s'il y avait une contestation ou quoi que ce soit donc c'est enregistré et ça pourrait être intégré au registre de copropriété c'est bien ça oui alors il y a un enregistrement en tout cas numérique de toutes les actions qui sont entreprises sur je me suis connecté j'ai signé la feuille de présence je me suis déconnecté après le choix d'enregistrer la conférence vidéo et téléphonique c'est un choix de l'assemblée qui décidera de le faire ou de ne pas le faire et effectivement ces archives numériques peuvent être conservées alors c'est tenu secret dans le sens où effectivement l'officier a accès l'officier de l'assemblée a accès aux données maintenant si c'est décidé d'être publicisé en fait d'être rendu non anonyme il peut le faire mais c'est son choix Mathieu Lecaire là-dessus est-ce qu'il n'y a pas un petit souci un malaise à l'idée que les assemblées couvertaires virtuelles ou à distance seraient enregistrées et conservées dans un registre à vie deux questions est-ce que tout le monde serait d'accord avec ça et l'autre est-ce que le fait que ces assemblées soient enregistrées ne va pas justement calmer les ardeurs de certaines personnes qui parfois sont excessives ou ont un comportement agressif est-ce que ça ne va pas justement calmer les ardeurs dans un premier temps c'est la décision du président du président de l'assemblée de dire si la réunion va être enregistrée ou pas à partir du moment où tout l'auditoire est au fait qu'un enregistrement ne peut pas s'en plaindre ce qu'on n'a pas le droit de faire c'est d'enregistrer deux parties deux personnes qui se parlent à leur insu et à partir du moment que c'est public bon maintenant la question de l'enregistrement c'est plus pour conserver les traces de ce qui a été dans le fond discuté parce que ce qui fait foi à des décisions d'assemblée ce n'est pas l'enregistrement numérique c'est le procès verbal des décisions de l'assemblée qui est dressé par le secrétaire et président du conseil d'administration maintenant la question de la confidentialité je ne sais pas si les gens réalisent mais le matin lorsque vous sortez de chez vous vous êtes déjà filmé à votre insu il y a des caméras partout vous en avez à l'entrée souvent de l'immeuble des fois je ne sais pas si les gens se posent des questions mais qu'est-ce qu'ils font avec les caméras de surveillance est-ce qu'il y a un système de sécurité on est assez permissif au Québec contrairement à la France notamment où il y a une loi qui encadre justement la gestion de toutes ces données personnelles normalement il devrait y avoir un règlement prévu dans la copropriété qui dans le fond établisse le mode opérationnel de toute cette donnée ça ne devrait pas être accessible à n'importe qui ça devrait être détruit au bout d'un certain temps tout ça ça nécessite des politiques du conseil d'administration cette matière pour éviter que ça amène des zones de conflits justement il y a un internaute qui nous demande est-ce qu'il faudra demander l'autorisation des gens présents avant d'enregistrer légalement parlant ça se passe comment à ce chapitre comme je vous l'ai dit c'est le président d'assemblée qui décide s'il y a un enregistrement ou pas donc les cométaires n'ont pas leur mot à dire ils n'ont pas on n'a pas à prendre un vote mais je veux juste qu'on comprenne bien cet enregistrement-là est destiné uniquement à permettre la tenue d'un procès verbal on ne peut pas s'en servir à autre fin et je pense que cet enregistrement-là devrait être détruit au bout du délai de contestation de 90 jours qui est prévu par la loi on n'a pas à conserver ces bandes numériques quant à moi et j'invite souvent des gens à réfléchir sur la rédaction comment on rédige un procès verbal un procès verbal ce n'est pas un verbatim de tous les échanges un procès verbal c'est le reflet des décisions d'assemblée et des délibérations de l'assemblée et non pas de rapporter le propos d'un tel à l'égard d'un autre qui serait parfois un peu indélicat de la part des interdents alors Jean-Marc une personne nous demande les interactions durant l'assemblée au chapitre des interactions pendant l'assemblée est-ce que les micros sont ouverts oui bien sûr mais est-ce qu'on entend seulement la personne qui intervient ou tout le monde peut être en cacophonie non non les micros sont fermés en dehors du président et du bureau comme nous là on pourrait être représenté le bureau par exemple et les micros de tous les autres participants sont fermés il faut demander la parole et c'est le président qui donne la parole à chaque personne qui la demande ok très bien et là l'autre question il faut que je la pose parce qu'il y a des gens à qui ça fait peur ces technologies-là me dis le coeur vous en avez parlé tout à l'heure c'est un choix presque obligé c'est un passage presque obligé mais est-ce qu'on est en train d'instaurer Big Brother en copropriété c'est-à-dire qu'on est déjà dans Big Brother dans notre société comme je vous le répète il y a beaucoup plus de caméras qu'on pense qui sont installées à des carrefours de circulation alors d'ailleurs je vois une nacelle derrière M. West c'est peut-être Big Brother qui est entré à l'insu on est en train de laver les fenêtres c'est ça bon alors je ne pense pas qu'il y a une question de Big Brother c'est une question de gestion efficiente d'une copropriété on est beaucoup dès que vous prenez votre voiture le matin vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a comme système informatique sous le capot d'un véhicule il y en a partout on est dans la technologie partout de A jusqu'à même dans le système de lumière dans la maison on est branché partout alors je pense que cette crise du COVID-19 nous oblige à faire un grand pas en avant sur les technologies ça nous amène également à réfléchir sur le post-COVID-19 parce que et on l'a précisé dans le bulletin sur le COVID-19 c'est une mesure temporaire les arrêtés ministériels ne sont pas indéfinis dans le temps c'est-à-dire que si lorsqu'ils viendront à échéance cette technologie dont on discute ce matin va venir à échéance aussi on a déjà pris comme position que les assemblées dématérialisées ne peuvent se faire que pour la période présente cependant ça nous amène également une réflexion vis-à-vis le ministère des affaires municipales et de l'habitation à requérir aussi un changement législatif pour qu'on puisse permettre post-pandémie à pouvoir tenir des assemblées hybrides de copropriétaires présents ou de leurs représentants avec des gens à l'extérieur ça serait un peu dommage que tout l'apprentissage que l'on fait présentement toute la programmation qui est faite aussi soit mise de côté en disant on ne fera pas évoluer la législation la législation on l'a revendiqué vous savez vous se saliez depuis 50 ans elle dormait comme la belle au bois dormant alors là on est en train de se réveiller en lion en matière de législation en matière de réglementation je pense qu'il y a un pas important à faire de ce côté-là c'est-à-dire de faire des assemblées qui puissent être effectivement dématérisées hybrides après la période de la pandémie Cod XIX donc c'est une si je ne m'abuse c'est une démarche qui est en cours actuellement on demande aux législateurs ou on va le faire c'est-à-dire c'est une démarche qu'on va soumettre à la table du conseil d'administration du RGCQ parce qu'effectivement le RGCQ est un organisme à but non lucratif mais qui est un conseil d'administration j'ai bien l'intention moi comme secrétaire général de soumettre à mes collègues pour faire une démarche on verra bien dans le cadre de collégialité quelle sera la décision du conseil mais quant à moi ma position est très claire nous devons faire évoluer la loi et je n'étais pas celui qui était le plus ouvert d'ailleurs j'ai donné des entrevues là-dessus en disant est-ce que c'est une bonne idée on dit souvent c'est juste les fous qui ne changent pas d'idée alors je pense que je fais partie de ce groupe qui est en train de changer et d'évoluer je n'aurais jamais pensé faire la pratique du droit telle que je l'ai fait aujourd'hui après 37 ans de pratique avoir des clients à distance que je ne rencontre plus avec qui j'échange et ma foi du bon Dieu ça fonctionne ça fonctionne alors vous m'auriez demandé la question si j'aurais voulu le faire avant la période de pandémie j'aurais dit non alors il faut que je sois si je suis capable d'accepter le changement il faut que tous les autres le fassent aussi la fiction est en train de rattraper la réalité mais j'ai le cas je rappelle vous êtes le cofondateur du RGCQ qui est le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec l'autre question il nous reste 5 minutes on sait que les assemblées de copropriétaires virtuels devraient permettre de faire abaisser d'abaisser le taux d'absentéisme lors des assemblées ça c'est un élément important alors donc les assemblées de copropriétaires virtuels vont-elles atteindre l'objectif de faire réduire ou d'abaisser le taux d'absentéisme à ces assemblées je pense que oui je pense qu'effectivement on aura peut-être un résultat concluant ça va peut-être également permettre de faire des assemblées extraordinaires de copropriétaires durant l'hiver on a des immeubles dans la région de Montréal qui sont déserts à partir de janvier février pourquoi ? parce que les gens sont sur une plage sous le soleil et parfois les courrières sont un peu paralysées en disant on ne peut pas tenir d'assemblée on ne peut pas tenir d'assemblée avant que les snowbirds reviennent il y a des choses qui vont se matérialiser est-ce que ça va être facile ? non moi je pense que ça va être compliqué d'avoir en partie une assemblée hybride il y a de l'ajustement à faire sur les lieux la grandeur de la salle comment on va refléter le propos de monsieur Latulip qui est actuellement au Mexique sur une plage avec sa tablette en train de participer à l'assemblée tout va évoluer on est en train d'écrire une page d'histoire de la copropriété présentement avec cette crise COVID-19 quelles seront les autres pages de l'histoire c'est en développement c'est à venir Jean-Marc-Ouest en terminant vous avez 3 minutes quels sont les objectifs à court, moyen et long terme du logiciel AgiConnect est-ce qu'on peut penser qu'une fois lancé ce produit pourrait connaître un taux de pénétration du marché extrêmement élevé j'entends 1000, 2000 5000 copropriétés en très peu de temps 10 000 moi je suis persuadé que oui j'en avais déjà discuté avec Maître Jolicoeur avant et le problème législatif était peut-être un gros frein le fait que là on soit obligé de rentrer sur l'outil d'une manière ou d'une autre avec la crise on va y goûter donc on va y goûter on va enlever certaines craintes et certaines peurs parce que je pense que c'est ça qui bloque c'est toujours la peur de ce qu'on ne connait pas donc on va l'avoir pratiqué et je pense que dans la durée oui les copropriétés ont à gagner le taux de participation va augmenter je crois beaucoup au mode hybride avec les difficultés telles qu'elles ont été évoquées mais qui amèneront un plus dans la gestion d'une copropriété et puis après il y a aussi toutes les copropriétés avec des résidents étrangers qui sont à l'étranger aujourd'hui ils ne participent pas ils sont désintéressés de la vie de la copropriété parce qu'ils sont à l'étranger c'est impossible pour eux de participer à une AG là ils vont pouvoir le faire donc je pense que oui dans le secteur de la copropriété ça va être un plus ça va durer et à mon avis ça va prendre une grosse partie des syndicats de copropriété qui vont s'équiper de tels outils Mais j'ai le cas en une minute qu'est-ce que vous en dites Écoutez je partage à 100% le propos de M. Welch ça va démocratiser nos assemblées de copropriétaires mais là il y a toute une réglementation qui devra se faire autour de ces tenues d'assemblées virtuelles on a certainement des textes législatifs à peaufiner on a certainement des modifications d'éclaration de correcté à rédiger on commence ça c'est une réflexion sur laquelle nous comme juristes nous devons travailler sérieusement et du côté de M. Welch il a d'ailleurs toute l'expertise requise et également toute la notariété requise aussi de nous apporter un produit informatique les plus performants J'imagine qu'au moment de la sortie du logiciel les internautes les usagers de comptolégal.com et du RGCQ seront prévenus J'imagine que nous allons que vous allez vous avez prévu une stratégie pour faire connaître le produit rapidement au plus grand nombre possible Écoutez on a plus de 27 000 membres sur le secteur de légal M. Welch je vous laisse peut-être reprendre le point Non, non oui bien sûr effectivement on va communiquer auprès des membres de comptes légales après on va démarrer progressivement c'est-à-dire que les premières semaines vont être quelques assemblées générales avec des copropriétés qui sont des syndicats qui se sont portés volontaires et qui sont déjà inscrits on veut expérimenter sur quelques dizaines d'assemblées générales avant d'ouvrir je dirais le robinet à fond pour être sûr de la fiabilité de l'expérimentation il faut bien voir qu'on est quand même dans un process qui est nouveau comme le problème du confinement du déconfinement ben voilà l'AG est distante et aussi un nouveau produit donc il y aura des ajustements nos équipes techniques sont là pour agir en mode agile derrière et on sera présent au rendez-vous Jean-Marc Loel je dis mousscoir merci beaucoup merci également à Maître-Yves Jolicoeur avocat émérite en droit de la copropriété et merci à Yves Papineau avocat émérite lui aussi en droit de la copropriété qui n'a pas pu se joindre à nous malheureusement en raison de problèmes de son on le voyait comme vous l'avez vu sans pouvoir l'entendre et il ne pouvait pas nous parler non plus alors je rappelle aux internautes que les suggestions d'émissions web radio sur condolégale.com sont les bienvenues s'il y a des sujets dont vous aimeriez que vous aimeriez qu'ils soient abordés et bien vous nous le faites savoir par le truchement des questions je crois à Maître-Yves Jolicoeur sur le site condolégale.com vous pouvez proposer des sujets d'émission et nous en tiendrons évidemment compte et c'est d'autant plus vrai s'ils sont pertinents donc merci beaucoup c'est tout le temps que nous avions aujourd'hui rendez-vous la semaine prochaine merci beaucoup au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir